Tranquillement, on va prendre une grande inspiration et à l'expire, relâchez et déposez les paupières sur les yeux. On peut totalement relâcher le corps, déposer la tête, si l'on veut, les épaules sur le support. Dans la position de confort choisie, agréablement, acceptez de lâcher prise. De libérer toutes les pensées. Rien n'a plus d'importance aujourd'hui que le bien-être, le confort et ce temps de pause que l'on s'accorde. Aujourd'hui, prendre le temps de découvrir un nouvel exercice qui va nous permettre d'inscrire de nouvelles informations positives dans notre corps, nos émotions et notre esprit. Portez d'abord l'attention sur le corps qui se relâche au rythme des respirations. Prendre le temps de laisser l'air entrer par le nez ou la bouche, indifféremment. Et à l'expire, imaginez une sensation de détente qui circule dans tout le corps, à commencer peut-être par le sommet de la tête. Comme si cette information bénéfique coulait dans nos veines. Inspirez, expirez, percevez le visage qui se relâche, qui se lisse, se détend. Tous les petits muscles s'apaisent. Et toujours, si une pensée vient, on peut la laisser passer, la garder pour plus tard. Elle n'a pas lieu d'être pour le moment. Elle nous détournerait de ce moment privilégié que nous nous accordons. Alors, on peut l'imaginer comme un nuage dans le ciel. On n'y peut rien. Juste le regarder et le laisser passer. Puis revenir à la voix qui vous guide, la mélodie qui vous accompagne. Rien n'a plus d'importance pour le moment que ce bien-être que volontairement on installe à l'intérieur. Car le bien-être intérieur peut se lire à l'extérieur. Alors, laissez faire profondément relâcher tous les petits muscles. Et bientôt, la détente s'installe dans les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Et l'on peut peut-être sentir ce confort qui profondément relâche et améliore le fonctionnement de chacune de nos cellules. Et l'on peut observer maintenant le buste. Qui se gonfle et se dégonfle au rythme des respirations. Observez les bienfaits de l'air qui entre et sort naturellement pour le moment. Peut-être même que les organes se manifestent en bougeant ou en émettant quelques bruits. Signe que le confort s'installe en profondeur. Laissez faire accueillir les sensations. Laissez le bassin également se relâcher. Ainsi que les membres inférieurs et les pieds jusqu'au bout des orteils. Rien d'autre n'a d'importance pour le moment que ce moment intense et privilégié que l'on s'accorde. Cette pause qui nous permet de revenir à l'essentiel, à l'éveil de nos sens. Inspirez et expirez profondément. Percevoir le relâchement. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai proposé, nous allons découvrir un nouvel exercice qui va nous permettre d'inscrire durablement trois qualités fondamentales que nous pouvons renforcer. En effet, il s'agit d'avoir conscience de nous-mêmes et de nos possibilités. de ce qui est de l'ordre du réel et non, de nos perceptions qui sont parfois faussées par nos états d'âme. Cette pratique devient un outil thérapeutique. En effet, volontairement, nous pouvons choisir d'inscrire au plus profond de nous-mêmes des informations positives pour que, dès que nous en aurons vraiment besoin, lorsque nous aurons une difficulté à gérer, alors le corps, comme le mental, se souviendront de ces informations agréables et nous permettront de mieux gérer la situation. En effet, toutes nos pensées récurrentes influencent notre vie. Les pensées produisent des émotions qui génèrent elles-mêmes des comportements. Mais les pensées les plus actives sont souvent celles qui sont installées en nous depuis longtemps, qui ont été générées par des événements traumatiques ou douloureux. Et ces perceptions sont à la longue devenue des croyances dont il devient difficile de se défaire. En effet, un examen raté peut générer la pensée « Je suis incapable de réussir un examen ». Si cette pensée est acceptée, elle peut devenir une certitude. qui sera parfois renforcée par des événements successifs qui confirmeront cette pensée. Ces pensées sont limitatives à différents niveaux. Nous pouvons avoir des croyances par rapport à nos ressources, par exemple, ou sur nos valeurs ou nos capacités. On peut penser que le bonheur n'est pas pour nous, par exemple. Ou alors, on peut s'imaginer ce que les autres personnes pensent de nous, sans même qu'elles aient prononcé un seul mot. On peut s'imaginer pouvoir prédire l'avenir de façon négative, évidemment. On peut se limiter soi-même en disant « De toute façon, je n'y arriverai jamais ». Toutes ces distorsions négatives s'inscrivent au fur et à mesure et deviennent des certitudes. Mais souvent, il s'agit d'interprétation et non de réalité. Alors, aujourd'hui, nous allons inscrire trois informations, trois capacités positives. La première dans le domaine corporel, le deuxième dans l'émotionnel et le troisième dans le mental. À chaque respiration. Tout d'abord, le corps totalement relâché. On porte l'attention sur ce qu'il se passe, sans que pour le moment, nous ayons commencé quoi que ce soit. Prendre le temps de visualiser son corps comme si l'on pouvait en être sorti, comme si l'on pouvait se visualiser, tourner autour de soi et découvrir comment le relâchement et la détente se lient sur notre visage, sur la position de nos bras, sur notre buste ou nos membres inférieurs. Puis, en acceptant de découvrir tout ce qui va se passer aujourd'hui, lâchez prise et acceptez de mettre en route cette détente. Alors, comme je vous l'ai proposé, nous allons à l'inspire évoquer intérieurement une qualité corporelle. Cela peut être l'énergie, par exemple, la santé. Dans la pause, nous allons évoquer une qualité de la semelle émotionnelle, peut-être la joie. Et puis, à l'expire, une qualité mentale, la concentration, par exemple. puis une pause d'intégration. Et ainsi, à chaque inspire, une qualité corporelle. Celle de notre choix, toujours la même. Dans la pause, les poumons pleins, une émotion. positive, bien entendu. Et à l'expire, une qualité mentale de notre choix aujourd'hui. Et dans la pause, juste observer ce qu'il se passe. Découvrir peu à peu les bienfaits de cette respiration particulière. Elle inspire une qualité corporelle. Dans la pause, une qualité émotionnelle. Une qualité émotionnelle. Dans l'expire, une qualité mentale. Dans la pause, observez, accueillez ce qu'il se passe. chacun à son rythme. Inspire, évoquez mentalement le mot pour le corps. Dans la pause, le mot pour l'émotion. Et dans l'expire, le mot pour l'esprit. Une nouvelle pause qui nous permet d'observer ce qu'il se passe. Et même si aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Laissez faire, accepter de laisser le corps et le mental découvrir. Prendre conscience qu'il est possible d'inscrire durablement dans notre corps comme notre esprit du positif. Chacun à son rythme. À l'inspire, le mot pour le corps. Dans la pause, le mot pour l'émotion. Et à l'expire, le mot pour l'esprit. Et pause. Quelques minutes de cette respiration tout à fait particulière va nous permettre durablement d'éveiller nos trois capacités fondamentales. Bien entendu, lorsque nous referons cet exercice, nous pourrons choisir d'autres mots de notre choix. Ou les mêmes si nous pensons avoir encore besoin de renforcer ses capacités particulières. Expirez Inspirez pour le corps Pause pour l'émotion Expirez pour l'esprit Et pause d'observation Inspirez pour le corps Pause pour l'émotion Expirez pour l'esprit Pause d'intégration Pour l'esprit Pour l'esprit Puis, ces trois capacités renforcées aujourd'hui, nous allons pouvoir nous imaginer dans le futur, un futur lointain ou proche, dans une situation de notre choix, une situation simple. Qui, pour autant, va nous permettre de prendre conscience de notre attitude, de notre comportement, lorsque ces capacités seront réellement renforcées. Qu'est-ce que cela changera dans notre vie, dans notre façon de gérer les situations ? Comment ces capacités choisies aujourd'hui vont changer notre vision des événements, notre façon de réagir, de penser ? Alors, en portant notre attention d'abord sur la capacité corporelle, celle que nous avons choisie aujourd'hui, comment nous pouvons nous rendre compte que cette capacité a réellement été renforcée ? Comment notre corps manifeste cette capacité installée ? Qu'est-ce que cela change dans notre comportement ? Peut-être même dans la situation elle-même ou dans la réaction de notre entourage ? Comment notre attitude est modifiée par cette capacité renforcée au niveau du corps ? Prendre conscience en nous observant dans cette situation tout à fait particulière, de l'extérieur, pour bien nous rendre compte de ce qui se lie sur notre corps, comment cette capacité choisie modifie notre corps dans la situation ? Qu'est-ce qui nous permet de vraiment dire que notre attitude a changé ? Grâce à cette capacité renforcée 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 ? Accepter de voir, dans cette situation future, Notre corps qui évolue de façon peut-être vraiment différente de la façon dont nous aurions réagi maintenant. Puis découvrir comment l'émotion que nous avons choisie modifié dans nos comportements, dans la situation future. Comment cette capacité renforcée se traduit-elle dans notre façon de gérer notre émotivité ? Comment cette émotion renforcée aujourd'hui modifie notre vision de la situation ? Peut-être même que notre comportement modifie celui de notre entourage de par cette capacité renforcée. Acceptez de découvrir comment le fait d'avoir renforcé cette capacité positive nous permet de mieux gérer la situation choisie. Comment notre attitude est modifiée de par cette émotion ? Prendre conscience du fait que nos émotions influent sur une situation donnée et que donc nous pouvons faire le choix d'inscrire des informations positives de façon à mieux gérer les événements de la vie. Découvrir notre attitude avec cette capacité émotionnelle à renforcer de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien entendu et bien entendu portez l'attention sur la dernière capacité. Comment le fait d'avoir renforcé notre mental modifie notre comportement dans la situation future choisie ? Comment comment cette capacité qui nous a paru essentielle aujourd'hui à renforcer modifie notre façon de gérer la situation dans le futur ? Comment notre mental joue en effet sur les situations ? Peut-être même sur le comportement de l'entourage ? ... ... ... ... ... ... ... Prendre le temps de noter ... ... qu'il se passe dans la situation que nous avons renforcée que nous avons renforcée notre capacité mentale aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela change dans la situation donnée ? Qu'est-ce qu'il s'en trouve amélioré ? Qu'est-ce qu'il s'en trouve amélioré ? Qu'est-ce qu'il s'en trouve amélioré ? Pourquoi ? ... ... Prendre conscience que le fait de renforcer nos capacités volontairement peut nous être bénéfique Prendre le temps de revenir à ce qui nous est vraiment essentiel ? En effet, nous pouvons améliorer notre santé, améliorer nos compétences, nos facultés, simplement par notre volonté. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire et refaire ces exercices aussi souvent qu'il vous plaira pour renforcer toutes les capacités de votre choix corporelles, émotionnelles et mentales. Volontairement, faire le choix du confort et du bien-être. Améliorer la qualité de vie. Prendre le temps de lâcher prise pour laisser le corps comme l'esprit découvrir tous les bienfaits de ces exercices. Et même si peut-être, aujourd'hui, vous avez l'impression que rien ne s'est produit. Gardez à l'esprit que des informations très importantes sont inscrits en profondeur aujourd'hui dans l'inconscient. Et c'est certainement la raison pour laquelle votre esprit conscient ne le note pas. Laissez faire l'inconscient Veille Veille Puis En gardant tous les bienfaits de cette séance, sachant que vous pourrez faire et refaire ces exercices, nous allons accepter d'y mettre fin. Mais pour cela, tranquillement et doucement, ramenez la conscience dans le corps en réimaginant la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Revoir les objets, les formes, les couleurs, peut-être même les personnes qui ont partagé ce moment. Agréablement, ramenez la conscience dans le corps et percevoir notre position et les appuis sur le support. Et peu à peu, au rythme qui nous plaît, reprendre du tonus en bougeant les orteils et les doigts. En mobilisant les chevilles et les poignets, nous pourrons nous étirer ou bailler si nous en ressentons le besoin, voire même nous frictionner. Et quand nous l'aurons choisi, nous pourrons rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. ... ... ... ... ... ... ... ...